et coucou mes amis torfistes j'espère que vous allez bien les amis donc nous on va se retrouver pour un quintet demain à compiègne mais avant ça va faire l'arrivée du jour sur l'hippodrome de chan qui est donc l'arrivée qui était ce 2 la grosse cote à trouver rêver le 12 le 14 après il y avait oh là là qui avait encore je vais être obligé d'aller voir oui il y avait le 14 le 4 pardon à thio bachelot j'ai longtemps hésité aussi hier et le 6 voilà donc 2 12 14 4 et 6 voilà le 2 qui vient déjà presque massacrer tous les jeux qui est à 30 balles voilà il n'y a que d'un quintet comme ça on peut trouver des belles cotes à la gagne après le 12 à l'ardéchoise qui était un de mes favoris le 14 c'était mon regret j'ai hésité voilà j'ai hésité le 4 thio bachelot mon chouchou chaque fois je le mets c'est quand même un peu match à brivard là il me fait il me fait ça thio bachelot tu vois il me fait voilà c'est comme ça hier j'ai vu en plus thio bachelot mais c'est comme match à brivard reste mika reste sur ta ligne c'est à dire si tu vois thio bachelot mets le si tu vois match à bri barre et le cherche pas voilà et le 6 ra qu'on avait donc voilà concernant les gains toujours pareil les amis si vous voulez jouer au quintet il faut aller sur zoteur même si je veux me le répéter vous pouvez y aller voir vous cliquez zoteur vous regarde le quintet et les gains vous allez comparer voilà donc pour ce qui concerne zoteur je vous remercie parce que j'ai vu que j'avais pas mal de patronneria donc n'hésitez pas pour le nouveau qu'ils veulent voilà qu'ils veulent tester allez y tester ne serait-ce même pour voilà les tester quoi et en plus l'avantage c'est que sur zoteur le week-end si vous voulez jouer où il pleut ou quoi vous pouvez rester chez vous c'est sûr sur internet c'est comme un peu le ipmu quoi donc moi l'avantage c'est que vous pouvez regarder les courses ben que ce soit sur internet ou à la télé si vous voyez les canter avant de partir que le cheval il est au galop ou pas galop vous pouvez modifier vos jeux au dernier moment ce qui concerne aussi ce qu'on sait aux utilisateurs c'est bien c'est que pour vous faire rembourser des jeux que vous avez joué au quintet c'est à dire que si vous avez joué un tiercé ils appellent ça leur trio ordre un tiercé quoi dans l'ordre parce qu'il ya le trio normal sur le turf c'est un peu le désordre donc c'est le tiercé ordre si une personne a gagné vous êtes remboursé voilà vous êtes remboursé et le quintet comme d'habitude un quintet comme je vous ai dit comme un peu demain vous inquiétez pas demain comme aujourd'hui il n'y aura pas de gagnants dans l'ordre donc les désordres qui payent on va on quand il n'y a personne qui gagne dans l'ordre on rajoute au bonus 4 sur 5 il rajoute un autre bonus parce que le turf c'est bonus 4 qui paye voilà parce que vous savez que le pmu ils ont levé bonus 4 et oui vous pouvez avoir les quatre premiers c'est ce qu'on appelait avant le bonus 4 et 4 premiers pouvait avoir des belles cotes et c'est là où souvent c'était payé 130 balles 140 balles voilà quoi donc sur le pmu ils ont été malins ils vous ont mis la carotte même si vous avez les quatre premiers eh bien ils comptent ça comme un 4 sur 5 et ouais c'est là c'est la carotte c'est comme ça spécialité carotte et personne ne dit rien personne a alors qu'avant il y avait le bonus 4 le bonus 4 sur 5 et le bonus 3 vous vous rappelez quand vous avez les quatre premiers on appelait ça un bonus 4 souvent c'était pas mal voilà parce que comme hier avec ce 15 dans les quatre à belle cote aujourd'hui il ya ce 2 à belle cote un bonus 4 c'était pas mal sur ce que tu as le bonus 4 il paye plus de je crois 133 euros ah oui pmu si vous mais si vous avez à mettons les quatre premiers dans le quintet on va vous appeler ça un 4 sur 5 et 4 sur 5 c'est la carotte donc si je regarde un 4 sur 5 c'est quoi c'est 8 euros 90 pour un euro donc ça fait les 17 euros en dur et 22 euros en c'est le bonus 4 sur 5 que j'appelle ça et le bonus 3 c'est 14 euros alors que le bonus 3 sur ceuteur c'est quand même 34 euros faut savoir que parfois le bonus 3 sur ceuteur ça peut être ça paye parfois deux fois plus que votre bonus 405 sur le ipmu j'insiste beaucoup sur ceuteur certes je suis partenariat avec eux mais si j'aurais pas eu c'est quand même ces grosses différences de gains j'aurais je ne serais pas mis à vous faire voilà la pub pour the turf bon honnêtement si je vous fais la pub sur the turf c'est que c'est que les gains ils sont supérieurs c'est tout et si un jour vous touchez un désordre il faudra pas venir pleurer c'est comme aujourd'hui voilà si vous avez un désordre désordre aujourd'hui parce qu'il fallait quand même trouver le 2 en tête donc il fallait mettre le 2 le désordre en dur dans le bar il fait 351 pour un euro donc ça vous fait du 700 euros à peu près 700 euros et en ligne ça paye un peu plus je crois c'est 884 pour un euro donc déjà en dur et en ligne souvent on ne comprend pas trop les cotes c'est comme ça c'est x3 voilà donc 700 euros en dur et 1600 à peu près 1700 à peu près en ligne alors que sur the turf c'est plus de 2000 euros plus 2100 euros je crois donc voilà les bonus 3 je vous paye je crois que le couplet gagnant il paye un peu plus aussi je crois que 139 euros sur the turf qui fait en moyenne 130 quelque chose je crois donc voilà donc n'hésitez pas comme d'habitude vous y allez actuellement il ya un bonus pour vous on vous double la mise de départ voilà si vous voulez la mise minimum c'est 20 euros voilà l'avantagé vous mettez 20 euros on vous double bam 20 euros de plus ça vous fait 40 euros vous mettez mica turf on vous donne encore 10 euros supplémentaires c'est à dire qu'avec 20 euros de départ 30 euros de bonus 50 euros pas bon voilà et le maximum de gains et de vous pouvez mettre c'est 100 euros donc 100 euros c'est pas mal parce que si vous mettez 100 euros bref ça dépend des bourses mais vous mettez 100 euros on vous donne 100 euros de bonus et avec 10 euros de micaturf le code promo micaturf 10 euros 100 euros de vous mettez vous savez 110 euros de bonus donc voilà c'est pas négligeable surtout que si avec ça vous avez 210 euros bon de à la fin de 210 euros si vous êtes malin vous pouvez retirer les 100 euros que vous avez mis et ils disent si vous voulez retirer 100 il faut quand même jouer les 100 donc si vous êtes malin vous jouez à la place à mettons sur vraiment un voilà vous attendez il doit ou de vous restez calme mais vous attendez gros favoris dans un quintet en trop il doit être comme ça vous mettez sans la place mais pas la gagne sans la place même si ça vous fait du 1 euros 20 ou quoi c'est au moins vous pouvez retirer quand vous allez gagner 110 ou 120 euros mais au moins vous pouvez retirer la mise de départ que vous avez mis c'est des petites tactiques comme ça voilà d'ailleurs je ne voudrais pas dire mais bon donc n'hésitez pas voilà ça c'est la partie the turf et je vais pas parler tout le jour donc je vous invite à ceux qui sont sur le pmu ou ceux qui vont jouer en dur regardez quand même tous les jours les différences de gains vous allez voir que c'est incroyable des fois c'est comme ça pourquoi parce que sur the turf il ya à peu près que 100 mille joueurs et donc l'ordre je sais qu'il y en a un qui a eu l'ordre je crois avant tiers ou il a eu plus de vingt mille euros mais nous ce qu'on cherche et nous ce qu'on peut avoir plus facilement c'est les désordres voilà c'est le désordre parce que l'ordre il faut que les planètes soient bien alignées et on sait que dans nos tickets plus souvent on va se rapprocher du désordre parce que chaque fois il nous en manque un et le jour où ça tape un désordre il faudra pas marronner ceux qui sont sur the turf c'est ceux qui vont danser souvent c'est x2 x3 au niveau du pmu ou ipmu ne cherchez pas c'est comme ça donc voilà ça c'est pour la partie the turf donc je remercie à tous ceux qui sont venus et n'hésitez pas à tous ceux qui sont sur ipmu voilà essayez d'aller voir sur the turf et et vous allez voir les nouveaux gains c'est la différence elle est incroyable donc concernant le petit abonnement aussi bien que je fasse ma pub à moi aussi pour les nouveaux pour le savoir voilà j'ai le petit abonnement amica turf c'est 10 euros par mois voilà c'est pas d'un truc exorbitant tous les jours il ya les chocots à jouer avec le petit report à faire aujourd'hui on a donné trois moukanshi c'était les trois mormions et j'avais dit en dessous la phrase on va faire le simple report gagnant placé des trois mormions dommage par contre les trois j'avais dit aussi de les jouer en simple gagnant voilà il ya les trois chocots j'en donne toujours deux mais là j'avais tenté la team mormions dommage deux sur trois ibiza bella qui était notre choco du jour donc les chocots du jour qui veut dire qu'il faut appuyer un peu plus à la chocot du jour parce que je mets chaque fois chocot du jour chocot bonus 1 chocot bonus 2 c'est le chocot bonus pour le rattraper du chocot du jour qui part rentrer après ça vous de de voir si vous voulez que rester sur le chocot bonus là où je suis plus confiant vous jouez que là si vous voyez qu'on n'a pas pris le chocot bonus hop le chocot du jour pardon hop on va sur le chocot bonus si on a les deux t'as mieux donc voilà donc ibiza bella qui gagne 3,90 la cote d'ailleurs sur therf c'est à 4 euros donc 1,80 la place 1,90 sur therf toujours un peu plus voilà dommage pour le premier chocot bonus dans la c'est quoi dans la première déjà qui se met à la faute voilà qui se met à la faute voilà et dans la sixième au montée et soit j'étais irénice de lupin qui finit bon troisième et chip la belle troisième place elle était à 10 contre 1 donc ça nous fait du 2,20 à la place donc voilà dommage première course pour le report je parle parce que on aurait pu avoir les trois dans ce report donc je propose toujours à des reports simples je propose toujours des reports de sur quatre voilà donc qui pour le tableau c'est le tableau de stats voilà c'est tableau des étoiles par rapport aux stats le tableau des stats hier il donnait une sélection pour ceux qui interchentient de de huit chevaux et dans les cinq premiers voilà dans les cinq premiers de son tableau si j'ai marqué ici voir les cinq premiers voilà cinq premiers de par rapport aux étoiles qui était confiant il partait avec le 9 12 6 14 as donc dans les cinq premiers il y avait déjà trois chevaux voilà il y avait une 12 le 6 et le et le 14 tous 6 14 malheureusement sur ses sélections en 8 il n'avait pas mis le 2 ni le 4 voilà mais dans les cinq il y avait déjà trois chevaux donc tout cas c'est pas mal lui était confirmé que 14 moi j'avais mis en regret voilà c'est comme ça donc voilà les amis donc allez votre son dans la communauté vous allez sur ma chaîne youtube page d'accueil et en haut à la communauté appuyer dessus je vous invite à appuyer dessus c'est gratuit appuyer dessus fait un peu défiler vous allez voir ce que je propose voilà maintenant on va parler du kenté qui dit kenté les amis plat handicap qu'est ce qu'il faut faire vous le savez le spot voilà il ya que le spot que aujourd'hui peut-être j'aurais mis le 2 en tête et pourquoi pas vous donner un désordre ou un ordre ben oui les amis c'est comme ça à chercher pas voilà vous allez hier où on va faire le papier pendant trois jours on n'aurait pas mis le 2 en tête voilà à part les dates de naissance voilà à ma fille elle est né le 2 le 2 bâme à ma femme c'est le 12 bâme à mon chien c'est 14 bâme mais cher c'est dans l'ordre avec l'exécuté comme ça et les spots donc demain chantilly annonce pas demain chantilly pardon de compiènes du cas où qu'on se parle de compiènes là aussi que sa nuance compliquée parce que le terrain peut-être un peu faut voir s'il n'est pas un peu lourd faudra voir demain la météo aussi ses distances de 1800 mètres ce sera le prix de la plaine du putois voilà donc attention 16 partant on a fait plein donc c'est parti vous allez voir j'ai tenté un truc au niveau de mon pronostic et je peux vous dire que si ça passe eh bien on peut tous aller à ibiza pendant un mois ouais j'ai tenté un truc j'ai pas voulu faire le papier en forme stats voilà ça je vais laisser mon tableau le faire il va sortir sa sélection il y aura ma sélection les avantages des abonnés c'est qu'ils peuvent voilà comparer là mais mon pronostic à moi ce que je vois et le tableau stat le voilà des stats des étoiles des chevaux en forme voilà donc c'est parti on va commencer par nos deux bases en tête ben on va mettre pingo mais oui je pense que je serai peut-être les seuls de le mettre en tête et oui pourquoi parce que pingo quand il y en a ils vont faire le papier on va dire oula c'est vrai que sa musique récemment ça fait un moment qu'on le voit plus c'est vrai d'ailleurs mais je me dis que peut-être qu'ils ont fait tout leur course de chevreuil pour descendre en valeur voilà parce qu'il faut savoir que pingo quand même il était à 39 de valeur au niveau quintet ça va pas empêcher de prendre deux belles cinquième place que ce soit à paris longchamps à saint clou et après voilà c'était un peu compliqué certes et là on va retrouver à 35 et demi il a quand même bien chuté voilà de 39 à 35 et demi et moi je mets en tête pourquoi parce que va retrouver un hippodrome qu'il adore c'est compiel voilà donc attention à à pingo il avait gagné sur ce parcours 1800 mètres c'était en mai je crois de l'année dernière voilà il gagné en 34 et demi de valeur voilà là il a 35 et demi et attention à ce cheval là c'était avec théo bachelot et se regarde bien pingo il nous a fait le coup une deuxième fois parce que le 20 janvier 4 mars c'était à mars donc regardez les deux courses qui fait l'année dernière pingo à mars et en mai 20 mars pingo sur le parcours et voir même le terrain qui va nous intéresser demain s'il est lourd et bien il gagnait voilà il gagnait 32 de valeur compienne et regardez bien cette ligne parce que le deuxième c'est très important parce que dans notre sélection c'était morsan voilà donc c'était le prix de la forêt de compienne voilà donc c'est c'est pas mal de voir cette ligne parce que il y avait pingo premier deuxième morsan on retrouve un certain laurent aussi qui finissait onzième mais c'est pour ça que je vais mettre pingo il est descendu à 35 et demi compien l'année dernière il a fait un malheur premier et troisième premier sur la distance 1800 mètres le terrain peut être lourd qu'il aura pourquoi pas on va dire la grosse surprise pingo qui gagne comme un peu ce 2 à 30 ou 40 balles moi j'y crois ma deuxième base bon on vient d'en parler et avant mettre morsan voilà qu'a tiré numéro 6 par contre lui c'est un cheval qui en forme mademoiselle marie bellon dessus c'est un cheval qui actuellement qui fait tous ses quintets marseille bourrelli troisième c'était du terrain très lourd 2000 mètres cinq cours récemment deuxième terrain très lourd donc lui c'est un cheval c'est un nageur il adore ça en plus fait troisième deuxième et demain il peut gagner faire premier on l'a vu il adore compienne aussi étant battu par pingo c'est pour ça que j'ai mis pingo en tête ça peut nous faire le même couplet caisse couplet gagnant placé de ce prix de four et de combien de l'année dernière voilà donc je vais tenter en base déjà 11 et 13 voilà les amis donc mon coup de coeur troisième chevaux de la sélection ce sera ce 16 talisman touch voilà que talisman touch qui a tiré numéro 1 donc lui il aura le double bonus c'est à dire le petit numéro de corde et les petits poids du quintet voilà d'autant qu'il faut savoir que parfois les terrains lourds souvent les petits poids du quintet ben c'est pas mal parce qu'il comme il porte pas beaucoup de poids dans les terrains pénibles ça peut tirer de leur épingle du jeu donc talisman touch attention à lui ça sera j'allais dire maintenant une première pour lui au niveau quintet donc il va monter un peu de catégorie mais il aura pour lui d'être en forme d'avoir son terrain terrain lourd attention à lui il vient nous faire un bon meeting d'hiver de quai sur mer troisième premier et deuxième donc il est en forme attention à lui je sens une petite surprise avec ce 16 voilà mon premier outsider on va aller voir ce 12 et les amis le 12 qui est monsieur cassiope monsieur cassiope qui va porter les oeillères australiennes pour la première fois donc attention les artifices pour la première fois et en plus on fait appel à maxime guillon donc là ça fait aussi double bonus à l'eau maxime guillon on va mettre les oeillères au cheval pour la première fois le cheval qui est en forme est ce que tu veux le mener c'est en rire l'expandard qui a téléphoné il a dit oui d'accord donc voilà donc le cheval qui va nous faire bon c'est inquiète dans un quintet à cannes sur mer du terrain très lourd c'est un cheval qui va faire toutes ses courses maintenant je crois qu'il va découvrir les 1800 mètres il va pas les découvrir pardon je dis une bêtise il a gagné sur ce parcours c'est ça que je voulais dire voilà comme bien c'était pareil le 12 mars l'année dernière voilà un peu une course qu'il va retrouver un peu demain les mêmes conditions campienne 1800 mètres terrain lourd et il avait gagné voilà en 31 de valeur là maintenant certes il a quand même un peu évolué il est en 35 de valeur mais je serais pas surpris voilà les artifices pour la première fois maxime guillon attention à ce 12 et surtout à la porte des artifices souvent ça fait mouche dans le quintet au moins dans les cinq donc voilà premier outsider le 12 deuxième outsider pour moi ce sera le 10 alpage on va faire appel à monsieur quintet quand même toujours là aussi stéphane pasquier pour le compte de nicolas pérez nicolas pérez nous a fait un festival à cannes sur mer donc c'est pour ça que quand je vois nicolas pérez dans des quintet maintenant je suis fan c'était monsieur canoa c'était voilà et d'ailleurs le cheval dans les mythiques de cagnes il a fait premier et cinquième des quintet voilà donc c'est un cheval qui va se plaire pour la forme adore le parcours des 1800 mètres je crois qu'il a 3 sur 3 sur du terrain lourd il avait gagné une fois je crois qu'il avait couru une fois en lourde il a gagné c'était à marseille bourrelli d'ailleurs donc voilà monsieur quintet dessus 100% la distance il avait gagné sous terrain lourd donc attention à sous 12 et pour finir ma sélection ben on va aller chercher un petit mot quand même c'est le 4 village anglais des villages anglais on fait appel à christophe soumillon parce qu'on connaît tous le tandem qu'on envoie jean claude cyroul jérôme régnier souvent dans le sud c'est avec aurani la aurani qui n'est pas dispo on va faire appel à christophe soumillon le cheval qu'a tiré le motreize donc le cheval est en forme il a fait son meeting d'hiver à cagnes voilà il a couru trois quintet il fait sixième troisième et sixième voilà il n'a pas de marge mais c'est un cheval qui est pour moi qui va être en forme il va découvrir son terrain voilà terrain très lourd donc voilà en fin de combinaison et pour finir ben le regret qui est en forme parce que le regret aujourd'hui j'avais dit le 14 et finit troisième dans le quintet de chantilly et ben mon regret on va aller encore sur ce 14 voilà laurent donc fait attention à laurent certes ça sera une rentrée mais je me dis qu'il a tout à fait l'occasion de prendre une belle place 34 de valeur les deux quintet qu'il avait fait l'année dernière et fait premier deuxième voilà qu'elle fait deuxième à dieppe c'est à peu près le même condition qu'il va retrouver demain c'est à dire à dieppe c'était 1800 mètres terrain lourd il fait deuxième à 35 de valeur là il est à 34 le souci c'est que l'année dernière il était quand même il avait des courses de rentrée il était en forme voilà là c'est une grosse course de rentrée il n'a pas couru depuis à dire quatre mois un peu plus de quatre mois mais je serais pas surpris pareil dans les handicaps comme ça que vient nous arracher une belle cinquième place à belle côte c'est mon regret voilà les amis donc pour demain en 6 vous le savez moi maintenant je vous dis pas de faire le quintet parce que c'est à part le sport qui peut vous donner peut-être pas moi mon conseil de jouant 6 c'est les multi voilà multi actuellement ça paye dans les quintet même les multi 7 ça fait toujours un peu plus de 250 euros vu les rentrées vu les arrivées que ce soit en plan ou en et le meilleur jeu c'est les multi parce que si vous avez les quatre premiers de la sélection boum ça ça peut y aller c'est pas des 4 sur 5 que vous allez danser donc mon conseil de jeu multi 6 11 13 16 12 10 4 et le regret le 14 mais si vous voulez faire un multi 7 vous rajoutez le 14 voilà les amis en simple gagnant placé conseil de jeu on change pas là aussi qui peut être pas mal il faut tenter mais le 11 pingo car une très belle côte simple gagnant placé et un couplet gagnant placé deux sur quatre là aussi avec nos trois chevaux que ça peut être payant 11 13 et 16 voilà il faut tenter parce que je pense que demain ça peut payer voilà les amis désolé encore une fois je sais je j'ai parlé encore pour pour la semaine mais c'est comme ça demain je vous promets je ferai une vidéo un peu courte voilà allez ciao ciao